Générique 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 Autre chose à présent en marge de la journée internationale de la drépanocytose. La première dame de la république a pris part à Brazzaville ce 19 juin à une conférence sur ce sujet. Bien avant, elle a participé au lancement officiel de la SBL STEM DRC Initiative qui a concilé avec la remise de la deuxième bourse Galula Moubenga. C'est une sobre cérémonie mais pleine de signification pour la jeune fille congolaise. S'hier il était difficile à la femme de parler technologie, en une journée, ses 10 filles en ont fait plus. Ils nous ont appris à confectionner des robots et des sortes de robots aussi. C'était en fait une formation technique et c'était une très bonne chose et une très belle expérience. Il faut savoir que rien n'est impossible de la vie. Je veux faire ce que les autres ne font pas. Moi je suis sûre de moi et j'ai fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Science, technologie, ingénierie et mathématiques se veut une opportunité pour la jeune fille du Congo. L'apprentissage des systèmes participe à la construction. Cette question se situe dans une perspective locale en teinte. Former une main d'oeuvre qualifiée pour répondre aux problèmes de maintenant et pour penser à demain. Dans le cadre de sa fondation plus forte, Denise Niaquerou vient en appui à ce projet. Je rappelle que si nous nous investissons dans la jeune fille aujourd'hui, nous avons des femmes plus fortes en 2030. Je suis donc heureuse d'être ici et d'être un témoin de ces merveilleux premiers pas. D'après mes récentes, si nous ne faisons rien aujourd'hui et en faisant compte de la progression démocratique de notre pays, d'ici 2050, notre population sera la plus sous-éduquée du monde. Pour marquer son soutien à cette initiative, elle a remis personnellement les brevets de participation. Pour la fondation Tous A5, c'est la méritocratie qui a sélectionné ce film.